Le développement des badges chez nous revient au laboratoire d'ingénierie pédagogique, en lien avec notre responsable documentation, laboratoire FOAD et studio d'Alia, Frédéric Rampion. Donc la réflexion qu'on va vous présenter aujourd'hui a été menée à trois, même plus, si on prend la totalité du labo. On a structuré les missions de développement des badges numériques autour de trois objectifs principaux. Évaluer et répondre aux besoins des secteurs, donc Rouen, Dieppe, Évreu et Le Havre. Développer un écosystème de badges propre à nos dispositifs et à notre organisme de formation. Et continuer à acculturer et former les équipes. Donc, à partir de là, on a travaillé en plusieurs temps. L'histoire des badges va commencer en 2019-2020 pour éducation et formation, avec notre participation au groupe de travail pour la construction des badges référents numériques d'organismes de formation de la région Normandie. Donc, on avait commencé par participer à ce groupe de travail et on a continué ensuite en acculturant nos référents numériques aux badges grâce à ces badges-là, puisqu'on leur a demandé d'en faire la demande pour découvrir le fonctionnement d'Open Badge Passport, mais aussi pour s'acculturer au fonctionnement des badges. En 2020-2021, on est parti sur la suite du travail avec les engagements pris sur les marchés savoirs et qualifs. On a réalisé un gros travail d'ingénierie et de tests avec le badge Agilité Numérique. L'objectif de ce badge est dédié à la validation d'un premier niveau de compétences numériques et d'être accessible à des apprenants de faible niveau de qualification et de n'importe quel centre de formation, puisqu'on l'a voulu ouvert. Donc, il a fallu vraiment penser un badge accessible facilement à des apprenants de faible niveau, mais qui soit aussi techniquement accessible à nos collègues dans d'autres centres de formation. Donc, ça a été un premier défi. Et puis, à partir de 2022-2023, on est allé avancer et enrichir ce parcours en réfléchissant le parcours valorisation des badges numériques, qui vient donc compléter l'agilité numérique. Et à côté, on va aller travailler sur des badges associés à de la construction de projets ou à d'autres thèmes pour d'autres marchés d'éducation et formation. Donc, on a travaillé en plusieurs temps. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter la construction du parcours valoriser les badges numériques. Et donc, pour vous expliquer comment on l'a conçu, repartons déjà du point de départ. Donc, quand on a pensé agilité numérique, et quand on l'a lancé, on avait fait quelques prévisions. On avait imaginé l'enrichissement des contenus du parcours en allant vers la valorisation des badges. On avait pensé proposer un second badge, qui serait un second palier avant une certification. On avait envisagé l'évolution du parcours en fonction des remontées, des partenaires, des équipes, des apprenants. On a pensé aussi à la conception de badges en lien avec les compétences des équipes pédagogiques d'éducation et formation. Et puis, on a pensé la demande d'endossement de nos badges, donc agilité numérique et d'autres, à nos partenaires, à la région. Donc, ces prévisions-là étaient un début de réflexion qui était nécessaire à la construction d'un écosystème de badges propre à éducation et formation. On développe des outils pour des apprenants de faible niveau qui ont des freins à lever, électrisme, électronisme. Avant de pouvoir leur mettre des badges à disposition, on a une vraie réflexion à mener sur différents sujets. Et on a été amené à se poser un bon nombre de questions. Dans notre secteur à nous, les badges, comment est-ce qu'ils sont mobilisés ? Est-ce que les acteurs les connaissent ? Est-ce qu'ils les utilisent ? S'ils les utilisent, comment ? On a besoin de savoir aussi ce que nos apprenants vont faire des badges ou ce qu'ils ont envie d'en faire, surtout, une fois qu'ils les ont obtenus. On va réfléchir aussi à la mobilisation des badges en interne. Comment ils vont être utilisés par nos équipes ? Pour quoi faire ? À quel moment ? On a besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur de notre centre de formation aussi. Est-ce que les recruteurs, les entreprises souhaitent utiliser les badges ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour les utiliser ? Comment on va pouvoir attirer leur attention et les sensibiliser aux badges et à leur fonctionnement ? Et puis aussi, quand et comment on va introduire de nouveaux badges dans les parcours de nos apprenants ? Donc, on vous partage ici une partie des questions qu'on s'est posées avant de se lancer dans la création de notre parcours. Et avant de vous expliquer comment on a analysé un petit peu tout ça, j'aimerais prendre un petit temps pour vous poser à vous aussi quelques questions autour des badges numériques. Je vous partage un lien vers un caout pour que vous puissiez nous rejoindre et voir le sondage en ligne. Mais là, est-ce qu'on voit mon écran ? Oui, oui, on voit ton écran. Si tu peux mettre en pleine page. Merci. Alors, caout, pour ceux qui ne connaissent pas, permet de réaliser des sondages en ligne. Donc, vous pouvez soit nous rejoindre avec l'adresse caout.it justi, soit flasher le QR code que je vais vous agrandir pour que ce soit plus évident. Et en fait, avec le code PIN du VEU, là, 775-87-67, je vais vous voir arriver petit à petit. Alors, j'attends que tout le monde nous ait rejoint pour vous lancer les premières questions. Excusez-moi. Donc, l'idée, c'est de vous poser trois petites questions autour de ce qui nous a permis de cheminer et de concevoir le parcours valorisé, les open badges. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des difficultés avant que je lance le caout ? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais j'ai l'impression que tout le monde a un peu l'habitude de caout. Super. Les gens se connectent assez facilement, apparemment. Merci. Moi, j'aime assez voir les avatars qui apparaissent petit à petit. C'est plutôt drôle. On a l'air d'être nombreux. Est-ce que je peux démarrer le caout ? Il y a encore du monde qui arrive. Parce qu'on est 23. Ah, il nous en manque encore deux ou trois, j'ai l'impression. Un, deux, trois, quatre, quatre, quatre. Un, 21. Plus que deux. Après, tout le monde n'est pas obligé d'y participer. À 21, je propose qu'on démarre. On démarre ? Sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui n'y arrive pas. Mais allez, on y va. L'enseignement SOS, si c'est le cas. Alors, la première question. Un peu de suspense. Connaissez-vous les fonctionnalités du profil Open Badge Passport ? C'est-à-dire, vraiment, les usages que vous pouvez en faire. Comment vous pouvez paramétrer votre compte ? Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'Open Badge Passport ? Aller rechercher des badges, les partager, enrichir votre badge avec des nouvelles preuves. Voilà, les fonctionnalités un petit peu plus avancées que simplement créer son compte. Ah, c'est motivé. Pas du tout. Et plus ou moins, je l'utilise un peu. On a un Pamela qui nous a certainement répondu oui, plutôt bien. Voilà, c'est à partir de cette première question qu'on a commencé à réfléchir le parcours de valorisation des Open Badges. Puisqu'avant de proposer aux gens de les valoriser, on voulait leur permettre de s'approprier le profil Open Badge et d'en découvrir les fonctionnalités les plus utiles. Ensuite, deuxième temps, savez-vous partager vos badges ? Alors là, c'est oui ou non. Est-ce que vous savez le diffuser sur vos réseaux ? Est-ce que vous savez l'intégrer dans un document ou simplement même récupérer le fichier PDF de votre badge ? Qu'est-ce que vous en faites quand vous avez un badge ? Ah ! Donc, si oui, 12, non. Eh bien, c'est bien pour ça qu'on a conçu la ressource autour de la valorisation et qu'on l'a voulu progressive, cette ressource. Parce que, comme les réponses d'aujourd'hui, chez nos apprenants, c'était quelque chose d'assez difficile d'envisager de partager le badge. Et donc, on a essayé de proposer une ressource qui va pas à pas accompagner la personne à partager son badge. Une dernière question. Est-ce que votre entourage professionnel sait ce que sont les badges ? Est-ce que vous pouvez en parler facilement avec les gens qui vous entourent ? Et surtout, est-ce qu'ils vont comprendre de quoi vous parlez lorsque vous allez aborder le sujet ? Alors, plus ou moins serait la réponse majoritaire. On a quand même sept pas du tout. Et c'est vraiment la question qui est importante quand on veut accompagner des gens dans le fait de valoriser des badges. Il faut aussi les accompagner dans le fait de savoir parler des badges pour initier justement l'entourage et les gens à qui on va vouloir parler de ces badges. Quand on est face à un professionnel, déjà dans un premier temps, on n'est pas toujours à l'aise. Mais si en plus, on a besoin de parler des badges et que la personne ne sait pas de quoi on parle, ça peut encore compliquer les choses. Donc, on a aussi pensé à une ressource qui va permettre à la personne de savoir ce qu'elle peut dire des badges quand elle parle à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir partagé très honnêtement vos avis. Je vous propose de revenir sur le diaporama pour pouvoir vous expliquer maintenant comment à partir de ces questions-là, on a fait le lien et on est allé approfondir un petit peu pour construire notre parcours. Je vous laisse me dire si le partage ne m'a pas suivi. Non, c'est bon. D'accord, super. Alors. Voilà. Donc, à partir de ces questions, les réponses que vous avez fournies là au sondage correspondent vraiment aux retours qu'on avait pu avoir à l'oral de nos équipes ou de nos apprenants. On est allé creuser un petit peu plus. Et pour creuser un petit peu plus, on a choisi d'aller regarder les chiffres associés à notre badge d'agilité numérique. On a choisi de regarder les réponses associées aux questionnaires qui sont en lien avec notre parcours agilité numérique sur notre plateforme. Et on est allé interroger les équipes pour avoir leur avis sur l'utilisation des badges. Donc, dans un premier temps, on va dire la méthode quantitative, les chiffres. Qu'est-ce qu'il se passe pour notre badge agilité numérique ? Là, on est sur un extrait de 2023. Donc, si on regarde les chiffres, on peut voir qu'on a environ 980 badges qui ont été délivrés et qu'on en a 70% qui a été accepté et 30% qui ne l'a pas été. Un badge accepté, c'est un badge pour lequel vous avez reçu un mail qui vous dit « Félicitations, vous avez obtenu votre badge » et vous, vous êtes allé cliquer sur « Obtenir ce badge » et l'intégrer dans votre bibliothèque de badges sur OpenBadge Passport. Et donc, ce qui est intéressant dans les chiffres qu'on peut voir ici, c'est que potentiellement, on aurait 30% des personnes qui n'auraient pas fait cette démarche. Et ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi cette démarche-là n'a pas été faite. Et donc, peut-être que les gens ont besoin d'être accompagnés sur le fait de savoir trouver la façon d'accepter un badge dans OpenBadge Passport. Alors, on est quand même sur un chiffre à nuancer puisqu'il faut savoir qu'avec OpenBadge Passport, il faut avoir renseigné une adresse mail qui correspond à celle qui a été renseignée dans le parcours Agilité Numérique pour que le badge arrive automatiquement. Donc, on a dû faire des réattributions. Ils peuvent augmenter légèrement le nombre de délivrance du badge Agilité Numérique. Et donc, peut-être que le pourcentage de non-attribution n'est pas si élevé que ça dans les faits. Mais voilà, pour vous expliquer un peu notre démarche. Donc, on regarde le nombre de badges délivrés, le nombre de badges acceptés, et on commence à s'intéresser aussi au partage des badges. En fait, vous avez la possibilité de partager votre badge directement depuis OpenBadge Passport. Et là, si on regarde la légende de droite à côté de notre graphique, on voit que seuls deux badges ont été partagés sur Twitter. Alors, attention, ce n'est pas très réaliste parce qu'en fait, là, on parle du partage quand on effectue une connexion entre le compte Twitter et le compte OpenBadge Passport. Dans les faits, on peut partager son badge autrement en en récupérant le lien de partage et en l'intégrant nous-mêmes. Pour le coup, comme il n'y a pas de connexion entre notre compte Twitter et notre compte OpenBadge Passport, on ne le verra pas apparaître ici. N'empêche, deux partages, ce n'était pas un chiffre suffisamment rassurant pour se dire que les gens étaient à l'aise avec cette option de valorisation des badges. Et donc, on a choisi de travailler cet axe-là aussi dans notre ressource. On est allé regarder nos chiffres, on s'est ensuite penché sur les retours que l'on avait des apprenants. Excusez-moi, je mets un petit peu de temps à passer à la suite. Voilà. On s'est penché sur les retours qu'on avait des apprenants qui avaient suivi le parcours agilité numérique sur notre plateforme. Donc, depuis le lancement, on a associé un questionnaire et il interroge les participants sur leur niveau d'utilisation des outils numériques au travail ou en formation. Il les interroge sur leur connaissance et leur compréhension de la notion de badge avant d'avoir suivi le parcours puis à l'issue du parcours. Et il interroge l'intérêt pour l'utilisateur de valoriser les compétences reconnues par le badge. Ce qui nous a intéressés dans les résultats de cette analyse, c'est qu'on a pu voir un réel intérêt des participants pour les badges. Il y a une vraie satisfaction de voir les compétences reconnues et dans les commentaires, certains apprenants se disent même fiers d'avoir obtenu le badge. On constate que le fait de proposer ce palier pré-certification a un réel impact sur les apprenants qui reconnaissent via ce badge un premier niveau de compétences numériques. Donc, ça nous a encouragés dans le fait d'aller alimenter quelque chose pour leur apprendre à valoriser tout ça ensuite. Enfin, nous sommes allés interroger les secteurs. Donc, on a pris le temps d'aller rencontrer les équipes de nos quatre secteurs. Il en est ressorti un besoin d'accompagnement concernant la valorisation des badges obtenus, la nécessité de développer des badges spécifiques à nos dispositifs. Par exemple, pour les actions liées aux qualifiants, le fait de créer du lien avec les entreprises ou de reconnaître des compétences terrain et un besoin d'aller formaliser ou de faire reconnaître ce qui n'est pas certifié mais attendu par les entreprises, notamment les compétences transverses, par exemple. En fait, en échangeant avec les équipes, on a pu mesurer surtout l'écart entre le fait d'obtenir son badge et de l'accepter dans la plateforme, puis de l'utiliser et de le valoriser. Clairement, les apprenants obtiennent le badge et ne font pas le lien avec les compétences valorisables dans le CV ou l'argumentaire d'entretien de recrutement. Donc, un accompagnement sur ce point est apparu vraiment comme indispensable. Donc, à partir de cette réflexion, on a décidé de structurer notre plan d'action en trois grosses étapes. D'abord, accompagner la valorisation des badges. Ensuite, développer notre plan de développement des compétences pour acculturer les équipes et interroger et prendre en compte les besoins des entreprises. Donc, on s'est réunis aujourd'hui pour faire un point sur le parcours de valorisation des Open Badge. Pour être un petit peu plus précis sur celui-ci, il est découpé en trois étapes. La première étape qui permet à nos stagiaires de prendre en main Open Badge Passport, d'en découvrir les fonctionnalités. la deuxième qui les accompagne dans la valorisation et la diffusion des badges sur les CV ou sur les réseaux. Et la troisième qui les outille sur la façon de communiquer et d'expliciter leurs badges. Donc, le parcours qu'on va vous présenter là, il va venir en complément du parcours agilité numérique qui est déjà sur la plateforme, enfin, il vient en complément. Il est construit de façon à être progressif et à s'adapter aux différents niveaux de compétences numériques de nos apprenants. On l'a pensé de façon à ce qu'il soit accessible dès l'obtention du badge d'agilité numérique pour que même les apprenants de plus petits niveaux puissent trouver une façon de valoriser leur badge et s'approprier des outils pour apprendre à les expliciter. Il est accessible depuis notre LMS, ce qui va permettre aux formateurs de le mobiliser pour des séances en présentiel ou de le prescrire en formation à distance pour les stagiaires les plus autonomes. Et la mise à disposition sur la LMS va nous assurer le même niveau d'information pour tous. Je vous propose de voir d'un petit peu plus près ce qu'on y propose. Donc, la première ressource, elle s'appelle enrichir votre Open Badge Passport et il s'agit d'une présentation du profil et de ses fonctionnalités. Alors, il faut savoir qu'Open Badge Passport n'est pas facile à prendre en main. avec Agilité Numérique, on avait proposé des tutos pour leur apprendre à créer le compte et à accepter leur badge justement, mais on s'était arrêté là. Ici, on a décidé d'aller un peu plus loin et de leur présenter le profil et ses fonctionnalités en tout cas principales. On va leur expliquer comment créer leur profil, quelles sont les options de paramétrage du compte de façon sommaire mais afin qu'ils découvrent les options intéressantes et qu'ils personnalisent leur compte eux-mêmes. Avec Open Badge Passport, il y a quand même des détails à connaître. On va pouvoir ajouter plusieurs adresses mail. Par contre, une seule servira d'identifiant de connexion. On peut modifier son mot de passe, on peut créer des liens avec nos comptes sur les réseaux sociaux. Donc, il y a certains éléments qu'on va aller approfondir dans ce module parce qu'on a jugé que ça pouvait être intéressant qu'ils en aient connaissance. Pour vous donner un exemple de choses utiles à savoir, quand on a démarré avec Agilité Numérique, on a souvent été confronté au problème de la multi-adresse mail et donc, quand la personne qui demandait le badge avait renseigné une autre adresse mail dans Open Badge Passport que celle qu'elle avait renseignée dans le formulaire d'inscription pour le parcours Agilité Numérique, eh bien, le badge ne pouvait pas tomber dans son Open Badge Passport. Quand on sait qu'on peut ajouter différentes adresses mail, on règle plutôt rapidement ce genre de désagrément. Donc, pour guider nos apprenants dans la prise en main et puis pour leur partager nos astuces, on leur a mis aussi à disposition des tutos, des tutos sur l'import ou l'export de badges, sur la recherche et la demande de badges à partir d'Open Badge Passport puisque ce n'est pas si intuitif que ça, sur la façon d'enrichir leur badge puisqu'on leur explique qu'un badge contient des métadonnées, que les preuves peuvent être contenues à l'intérieur de leur badge, mais on ne leur avait pas encore expliqué comment ils pouvaient, eux, accéder aux données de leur badge et venir l'enrichir, le mettre à jour. Donc, on a pris un petit temps sur l'enrichissement du badge et on est allé aussi parler de l'endossement, donc leur expliquer la notion d'endossement avant de leur montrer la manipulation à effectuer pour effectuer une demande d'endossement de l'un de leurs badges. On a proposé des exercices et formats de cours plutôt variés, des images cliquables pour s'approprier le tableau de bord, des tutos vidéo pour voir les manipulations à effectuer en direct, des conseils, des astuces, étape par étape pour accompagner les apprenants de plus petits niveaux également sur la méthode. Toujours dans l'idée de proposer une ressource progressive et puis qui va s'adapter au niveau de chacun. Pour la deuxième ressource du parcours, face à la difficulté à valoriser les badges, on est parti sur l'idée de proposer une ressource qui accompagne mais de façon progressive. Donc, d'abord, une méthode simple pour partager son badge, c'est-à-dire récupérer un lien de partage ou un fichier PDF et l'insérer dans un document. Ensuite, on est monté d'un niveau avec le fait de leur expliquer comment ils pouvaient intégrer à leur CV une image cliquable. Donc, comment récupérer l'image, comment récupérer le lien, comment créer une image cliquable et également comment insérer un QR code. Et puis ensuite, un niveau supérieur encore avec le profil LinkedIn. On leur propose un tuto pas à pas qui les accompagne vraiment dans le fait d'intégrer le badge dans le profil LinkedIn et ensuite de faire un post pour en informer leur réseau. L'idée de cette ressource, c'était vraiment que chacun trouve un mode de partage qui corresponde à son niveau de compétence numérique. Les formateurs peuvent ainsi proposer cette ressource en individualisant les consignes et en s'adaptant au niveau de leur apprenant. Donc, on n'a pas seulement proposé des tutos méthodos, on a aussi proposé du contenu qui amène l'apprenant à se questionner sur son badge et surtout sur l'endroit du CV où il va pouvoir mettre son badge, par exemple. On ne voulait pas seulement leur apprendre à faire des manipulations, on voulait aussi leur apprendre à valoriser le badge dans le sens d'apprendre à le placer au bon endroit et à le présenter correctement. On propose par exemple une courte vidéo qui amène la notion de badge, on leur explique quel badge va à quel endroit et on les aide à faire le point sur la façon aussi de formuler à l'écrit la présentation du badge dans le CV. Voilà. On complète ensuite notre parcours avec un point sur l'explicitation. C'est vraiment important pour nous d'outiller les apprenants sur la façon de parler de leur badge avec des professionnels. On commence par leur apprendre à définir et expliquer ce qu'est un badge et à quoi il sert puisqu'ils n'auront pas toujours face à eux des gens qui savent de quoi on parle. On l'a vu tout à l'heure avec notre sondage, c'est le cas pour les professionnels qu'on peut croiser au fur et à mesure de nos échanges. On constate que les gens ne sont pas très à l'aise avec la notion de badge et de ce que ça reconnaît. Donc, on a voulu créer une ressource qui permette aux stagiaires de dire plutôt facilement ce qu'est un badge, à quoi ça sert et de zoomer sur le sien et d'être capable de dire voilà, moi j'ai un badge. Ils reconnaissent ça, je l'ai obtenu en faisant ça et voilà, on les a surtout outillés sur comment parler de vos badges et comment les présenter correctement. On a aussi voulu faire un petit zoom sur la façon de présenter les badges pour qu'ils apprennent à les mettre en valeur en fonction du contexte et à ne pas parler de tous leurs badges à chaque fois qu'ils rencontraient quelqu'un. Donc, comme on peut le faire par exemple pour une préparation à un entretien d'embauche où on apprend à la personne à identifier les points de son parcours dont elle va vouloir parler, on a fait un petit zoom sur de quel badge on parle en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Dans cette ressource, on va proposer des contenus qui font le lien entre parler de soi en entretien et parler de ses badges. On amène l'apprenant à se questionner sur le niveau de connaissance des badges de son interlocuteur. L'apprenant a accès à une ressource qui va lui proposer un chemin étape par étape pour amener le sujet des badges de façon simple en entretien ou lors d'une discussion moins formelle avec des pros. On va proposer également des précisions sur l'endossement et la vérification de la validité du badge. Deux éléments qui permettent de préciser le fonctionnement du système de reconnaissance associé aux Open Badges et qui peuvent être en quelque sorte un petit peu rassurants pour des professionnels qui ne connaissent pas encore ce mode de reconnaissance des compétences. L'endossement va venir donner du crédit au badge si on s'est expliqué ce qu'est un endossement donc on a fait un zoom à ce sujet là et puis le fait de pouvoir vérifier la validité d'un badge puisqu'on explique que c'est quelque chose de personnel et de sécurisé mais qu'on voulait que les apprenants soient en mesure d'en parler avec leur réseau professionnel. Voilà pour ces trois ressources. On vous a fait un petit tour de notre premier objectif donc développer des ressources en lien avec la valorisation des badges. En lien avec cette valorisation là on a aussi des projets sur la prise en compte des attentes des recruteurs et des entreprises mais avant d'y venir je vous laisse déjà nous poser vos questions. Je ne sais pas d'ailleurs Pamela s'il y avait dans le chat déjà des questions. Alors Pamela a un petit souci de connexion donc là actuellement elle n'est pas connectée. Alors je peux je vais lui poser la question directement. Sinon je peux départager l'écran pour regarder le sujet. Pamela me dit qu'il n'y avait pas de questions dans le chat pour l'instant. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions en levant la main ? Est-ce que vous avez besoin de précisions sur ce qu'on propose dans ce parcours ou sur la façon dont on l'a pensé d'ailleurs ? J'ai une question si vous voulez bien ? Donc je suis Béatrice Savario de l'Université de Rouen et aujourd'hui on se pose la question du lien entre les open badges et les micro-certifications demandées par l'Europe. Donc dans le texte de lancement de la réflexion sur les micro-certifications il est question de formation tout au long de la vie il est question d'employabilité et puis l'Europe reste très floue en parlant d'un système de dépôts type open badge mais quand on regarde le texte les open badges ne sont jamais indiqués. Et donc ma question sera la suivante comment on fait le lien entre les open badges et les micro-certifications ? Alors pour le coup ça va m'amener une autre question est-ce qu'il va y avoir un référentiel associé à ces micro-certifications ? J'ai partagé dans la conversation le texte et la présentation on va dire du vaisseau amiral de l'Europe sur ces questions de micro-certifications il y a une réflexion qui est actuellement en cours dans les universités on a démarré la réflexion sur les micro-certifications et dans les micro-certifications délivrées par l'université il y aura des badges en tout cas c'est la demande c'est pas excusez-moi je l'ai partagé à l'écran alors qu'on avait le diaporama excusez-moi en fait je pense que c'est pas forcément deux choses différentes ça va dépendre de ce qu'on va vouloir reconnaître avec les badges on essaye d'être dans quelque chose qui ne fasse pas doublon avec une certification puisque s'il y a déjà une certification qui existe pour le coup on va simplement créer quelque chose d'équivalent mais sous une seconde forme l'idée avec le badge c'est plutôt d'aller alors la façon dont nous on le voit c'est plutôt d'aller boucher les trous dans la raquette donc je dirais que là pour le coup si on a une certification qui existe avec un référentiel et qu'il y a une façon de valider cette certification le badge va peut-être venir en plus par contre si c'est une nouvelle façon de certifier et on voit qu'il y a des CFA par exemple qui ont créé des badges associés à leur diplôme donc si c'est une nouvelle façon de certifier pourquoi pas passer par des badges pour reconnaître ces niveaux de micro-certification ça paraît faisable techniquement oui oui non mais est-ce que ça va pas être la fin des open badges puisqu'on va délivrer des micro-certifications et tout le monde s'y met puisque c'est l'Europe qui l'a demandé du coup voilà donc ça dépend ça peut être deux choses complémentaires oui il faut voir comment c'est déployé puisque l'open badge il est là aussi sur des choses qui ne sont pas forcément certifiantes et en fonction de tout ce qu'il y aura on va aller creuser pour le coup le document que vous nous avez partagé pour regarder ce qui est sur la liste mais en fonction de ce qui est développé oui Pamela pas de soucis en fonction de ce qui est développé en fait ça peut coexister je pense qu'on peut avoir deux niveaux à voir à explorer je pense que c'est l'attente de l'Europe mais il faut penser le système alors il parle de système sans le définir donc je pense que c'est à chaque organisme de formation de penser son système et là il y a des logiques d'articulation on va dire qu'il va falloir peut-être modifier et pour le coup à la base la création des open badges elle était aussi vouée à être enfin en tout cas à permettre de partager justement les badges de faire en sorte qu'il n'y ait pas une démultiplication de badges mais un type de badge par compétence pour justement permettre aux badges d'être parlant et que dans un écosystème on sache de quoi on parle quand on parle d'un badge en particulier là si on démultiplie des micro-certifications en parallèle de badges en effet il va y avoir toute une stratégie à repenser puisque ça risque de noyer encore plus le poisson si on peut le dire comme ça donc je suis de retour désolée pour cette interruption Mélisande tu voulais que j'intervienne à propos de quelque chose avant que c'était simplement de vérifier que tu avais le je voulais vérifier si tu avais accès à la conversation parce que je n'avais pas départagé mais pour le coup ce sera je suis allée voir entre deux et Johan m'avait dit qu'il n'y avait pas de questions oui effectivement il n'y a pas de questions quelqu'un souhaite rebondir par rapport à ce que madame Savario a évoqué par rapport aux certifications micro-certifications Audrey madame Dimitroff Audrey de la région Normandie merci pour cette présentation je voulais juste rebondir effectivement par rapport aux micro-certifications pour le moment il me semble je ne sais pas si ça a été transposé pour le moment en droit puisque c'était resté à un moment donné à l'état de l'Europe mais je rejoins juste sur le fait qu'effectivement micro-certifications et badge ne sont pas forcément en concurrence que justement notamment puisque les micro-certifications dans le texte ne sont pas bordées techniquement en fait on n'en connaît pas le support ça pourrait très bien se superposer et que c'est pas voilà c'est peut-être effectivement une articulation plus à trouver une cohérence à trouver et que les deux pourraient très bien se fusionner à un moment donné plutôt que de se dire qu'ils vont fonctionner en parallèle c'était juste le petit ajout merci est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions on peut passer à la suite alors pour la suite excuse-moi c'est moi qui l'ai envoyé mais pour la suite c'était plutôt toi qui devais prendre le relais par rapport à nos besoins en lien avec les actions qualifiantes et certifiantes et ton travail avec les entreprises il faut que tu partages le diaporama excuse-moi il est reparti ? oui alors attends est-ce que ça s'affiche pour tout le monde parce que je sens que j'ai un retard sur mon écran je suis désolée voilà pour le coup tout est apparu pour moi ça y est ok donc je prends je prends le relais pour parler justement des besoins qui ont émergé suite justement on va dire à l'audit des besoins qu'on a fait en interne et les interrogations enfin les discussions qu'on a eues avec les équipes et notamment à éducation et formation on a principalement des publics de faible niveau de qualification beaucoup de publics français langue étrangère mais on a aussi des actions qualifiantes et certifiantes et en échangeant en fait avec les équipes pédagogiques qui gèrent ces actions de formation mais aussi en répondant aux appels d'offres de la région Normandie pour le programme qualif notamment on a identifié des besoins en interne alors que sur des soft skills donc les compétences transversales mais aussi des hard skills donc hard skills c'est on va dire plutôt les compétences métiers les compétences en action que ce soit en formation initiale ou en continu et ça concerne autant des actions autour du service à la personne de l'hygiène et de la propreté mais aussi donc ça on est sur la formation continue et aussi sur conducteur d'installation de production qui est un CAP que nous dispensons en école de production pour le service à la personne par exemple il y a une belle faute d'ailleurs service à la personne ou hygiène et propreté on va être sur effectivement des postures professionnelles qui vont avoir besoin d'être effectivement identifiés clairement et valorisés mais on va être aussi sur par exemple l'usage d'outils numériques en lien avec ces métiers là par exemple pour le service à la personne on va avoir tout ce qui est communication avec les personnes aidées on va avoir les communications sur tablette l'utilisation de GPS parce qu'il y a beaucoup de déplacements l'utilisation de logiciels qui sont internes à certaines structures aussi et en hygiène et propreté on va être sur l'utilisation de certaines machines par exemple pour ne pas citer tout ce qu'on a pu identifier tu peux passer à la slide suivante la précédente s'il te plaît et je voulais faire un focus justement sur une expérimentation qu'on est en train de débuter depuis septembre 2023 qui concerne les badges numériques pour les métiers de l'usinage donc au sein de l'usineur qui est une école de production implanta et évreux qui est portée par éducation et formation on accompagne des jeunes principalement des crocheurs scolaires sur un on les amène en deux ans un CAP donc CIP mais en parallèle en fait on les forme aussi donc on les prépare à un diplôme mais en même temps on les forme à des métiers et on les forme principalement au métier d'usineur parce qu'on a un plateau technique en usinage le CAP CIP c'est un CAP on va dire assez généraliste c'est une première un premier niveau de qualification pour travailler dans l'industrie mais dans l'industrie on a autant le textile l'agroalimentaire l'usinage c'est ce qu'on appelle on fait de l'enlèvement de matière c'est vraiment des techniques assez spécifiques et pour nos jeunes et en fonction des besoins aussi qui ont pu émerger des entreprises on a trouvé logique en fait de proposer des badges pour valoriser ces compétences qui sont pour rejoindre la discussion qu'on avait juste avant qui sont complémentaires à la certification qui est proposée donc au CAP CIP donc depuis septembre 2023 on a alors on a travaillé en amont dessus parce qu'il y a fallu avant de pouvoir proposer des badges il a fallu de toute façon travailler les grilles de compétences les référentiels justement de l'éducation nationale pour que ce soit bien complémentaire qu'on badge pas des choses qui sont déjà certifiées par le CAP et des choses qui sont aussi valorisables sur le marché du travail ou lors d'une suite de parcours notamment pour une entrée en bac pro donc on a commencé à créer des badges et je voulais faire un petit focus là-dessus parce que justement une petite annonce on organise un événement que vous avez déjà dû voir qui est ce jeudi qui sera en direct de l'usineur le matin il y aura une table ronde justement pour qu'on puisse échanger à ce sujet là parce qu'à force d'échanger justement avec les professionnels avec la directrice de l'usineur qui est parmi nous qui est madame Marie Muriel qui est avec nous les formateurs les membres du Copil et bien c'est toutes ces conversations et ces échanges moi j'ai eu envie qu'elles soient qui soient partagées en fait avec le plus de personnes possible pour qu'on comprenne mieux en fait notre démarche et aussi pour que ça puisse faire bénéficier d'autres structures voilà donc il y aura une table ronde qui sera à Évreux au sein de l'atelier de l'usineur au sein du plateau technique mais ce sera retransmis en live aussi sur Youtube donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Évreux ils pourront le suivre sur Youtube ce sera retransmis ensuite en différé via Youtube aussi et l'après-midi il y aura une porte ouverte justement pour venir rencontrer les équipes parler un peu plus précisément des badges parce qu'on pourra présenter effectivement l'écosystème qu'on a imaginé et surtout rencontrer nos jeunes savoir ce qu'ils pensent de tout ça et aussi peut-être si ça vous intéresse aussi participer à ce projet-là puisqu'on est dans le cadre d'une expérimentation et que toute oui Béatrice on mettra le lien et oui on vous incite vraiment à venir en nombre donc dans le cadre d'une expérimentation on est ouvert à toute réflexion rien n'est figé on démarre quelque chose qui à notre connaissance n'a pas été fait en tout cas en école de production ça n'a pas été fait et dans un autre CAP à notre connaissance n'a pas été fait non plus le visuel pour avoir le lien justement pour participer à cet événement vous inscrire ou si vous n'êtes pas disponible pour le revoir après la dernière slide justement là vous avez le QR code pour vous inscrire à la table ronde du matin et aussi le QR code pour accéder au au live YouTube qui existe déjà qui a été créé qui est en attente justement qu'on fasse cette table ronde est-ce que vous avez des questions des réactions des questions j'ai peut-être pas été assez claire en tout cas tout ça pour dire que la création de badges ça passe aussi vu qu'on doit le présenter aux entreprises ces badges là c'est fait pour être mobilisé dans un parcours d'insertion professionnelle pour que ces badges là aient un poids au niveau des entreprises il nous a paru évident de le travailler la création de ces badges avec les entreprises et donc cette expérimentation de badges dans le cadre d'un CAP-CIP en école de production c'est vraiment un travail conjoint avec les entreprises on a validé ensemble les compétences qui leur semblent en fait essentielles à être reconnues pour une insertion professionnelle réussie dans leurs entreprises mais aussi pour évaluer les suites de parcours et l'intégration sur un bac pro qui est plus tourné vers l'usinage ça nous a paru essentiel voilà des questions des réactions bon pas de questions nous on a fini dans le chat il y a peut-être une question non juste un merci merci Béatrice d'avoir participé merci à tout le monde d'avoir participé j'espère que ça a été clair j'espère que ça ça pourra vous servir et n'hésitez pas à prendre contact donc avec Mélissa Andlemonnier ou moi-même donc Pamela Karam d'éducation et formation si vous souhaitez échanger j'arrête l'enregistrement tu peux l'arrêter bonne journée l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui souhaitent le revoir ou qui souhaitent le diffuser merci beaucoup à tous pour votre votre présence aujourd'hui merci à tous Sous-titrage FR ?